Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Belge Marc Brice est désormais aux commandes de l'équipe nationale de football du Cameroun. Le contrat du nouveau sélectionneur des Lyons indontables a été signé le 8 avril 2024 par le ministre des Sports Ayahouné. Narcisse Mouelé-Kombi va à présent adresser une correspondance au président de la Fédération camerounaise de football par laquelle il va mettre à sa disposition le nouveau staff technique, administratif et médical amené à diriger la sélection nationale du Cameroun. Peut-on pour autant conclure que le match vaudevillesque qui oppose la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports est désormais plié ? Rien n'est moins sûr, car Samuel Eto'o a juré de ne pas laisser passer l'acte du ministre Narcisse Mouelé-Kombi qu'il considère comme une provocation, mieux un casus belli. Pour bien comprendre ce qui se joue entre les deux hommes, commençons par les faits. 2 avril 2024. Le ministre des Sports rend public à travers un communiqué la constitution du staff technique, administratif et médical des Lyons indontables. Le belge Marc Brice a été retenu pour être le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Dans cette liste, on note le retour en grâce de quelques personnes virées par Samuel Eto'o lors de son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ce sont les cas d'Omambi qui retrouve son poste d'entraîneur adjoint, d'Aliou Mboukar, entraîneur des gardiens de but, de Christophe Manouvrier, préparateur physique et du professeur William Gatchou, médecin de l'équipe nationale. Au très important poste de coordonnateur des sélections nationales, le ministre des Sports a choisi Benjamin Banlok, ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui avait claqué la porte, souvenons-nous-en, le 18 mai 2022, après seulement cinq mois de collaboration difficile et tumultueuse avec le président Samuel Eto'. Et depuis lors, les relations entre les deux hommes étaient devenues tendues. Cette décision du ministre des Sports fait bondir le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'. Il décide de réagir. Le lendemain, 3 avril 2024, il adresse une correspondance au ministre des Sports pour s'insurger contre la nomination du staff technique, administratif et médical des Lyons à l'Ontable. Pour Samuel Eto', l'acte du ministre des Sports a été pris en violation du décret du 26 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, notamment l'article 3, alinéa 1, qui dispose, et je cite, « la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football ». Samuel Eto' conteste également le choix du coordonnateur des sélections nationales par le ministre des Sports, ce, en violation, soutient-il, de l'article 4 du décret susévoqué, lequel dispose que la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la Fécafoot. Et Samuel Eto' de conclure que la Fécafoot ne saurait reconnaître un encadrement technique, administratif et médical qui aurait été désigné sans que la Fédération y soit associée et en totale violation du décret du 26 septembre 2014. Après publication de cette correspondance du président de la Fédération camerounaise de football, le ministre des Sports dégaine lui aussi sa plume. Pas moins de trois pages pour essayer de démonter les arguments de la Fécafoot de Samuel Eto'o. D'abord, Mwélé Kombi rappelle qu'il agit sur très hautes instructions du président de la République, répercutées par une correspondance du secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngonga, laquelle a été abondamment partagée dans les réseaux sociaux. Ensuite, le ministre des Sports rappelle l'article 9 de la convention MINSEP Fécafoot du 5 février 2015 intitulé « Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement ». La linéa 1 de l'article 9 de cette convention indique que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Mwélé Kombi jure que la Fédération camerounaise de football a bel et bien été consultée dans le processus de désignation d'un nouvel encadrement technique et qu'elle a d'ailleurs proposé des sélectionneurs qui n'ont pas été retenus parce qu'ayant des prétentions salariales très élevées, jamais payées à aucun sélectionneur dans l'histoire du football camerounais. Samuel Eto'o ne s'en laisse pas compter. Lui aussi brandit ses muscles. Il convoque le 6 avril 2024 une réunion du comité d'urgence de la Fécafout. Les quatre vice-présidents prennent part à la réunion. La Fécafout maintient la pression sur le gouvernement. Le comité d'urgence donne 72 heures à son président pour proposer un sélectionneur et des membres du stade technique, administratif et médical des Lyons à Montable à Prenton dans le communiqué final signé du secrétaire général de la Fédération. Toutes les parties campent donc sur leur position. La guerre fait rage. Samuel Eto'o se revendique du président Paul Biya dont il veut veiller à ce que son décret ne soit pas violé, tout comme le ministre Mwéle Kombi qui dit agir conformément aux très hautes instructions du même Paul Biya. Il y a incontestablement un conflit de droit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports sur la compétence en matière de nomination de l'encadrement technique, administratif et médical des sélections nationales. Un conflit, évidemment, ne saurait être tranché dans une chronique comme celle-ci. Chacune des parties brandit des arguments de droit qui tiennent la route. Le ministère des Sports fait valoir la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 en ignorant superbement le décret du président de la République du 26 septembre 2014 qui retrocède en quelque sorte la gestion des sélections nationales de football à la Fédération comme cela se fait dans tous les pays normaux. La FECAFOOT, quant à elle, brandit le décret du 26 septembre 2014 en oubliant malicieusement la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 qu'elle n'a jamais dénoncée et qu'elle a très souvent visée dans ses propres décisions. La justice sportive ou la FIFA, si elles sont saisies, trancheront. Mais pour bien comprendre ce bras de fer épique entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de football, il faut remonter à ce qu'il est convenu de considérer comme le discours fondateur de cette quasi-reprise en main de la gestion des lions amontables par l'État. Il s'agit du discours du président Paul Biya à la jeunesse le 10 février 2014. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consente de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des Sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. En clair, le ministre Mwéle Kombi, même s'il a mis du sien dans le choix des hommes, n'a fait qu'appliquer une instruction du président de la République au gouvernement et singulièrement au patron du département en charge du sport. Selon des sources proches du gouvernement, l'élimination précoce des lions amontables à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a sonné le glas de l'extraordinaire état de grâce dont jouissait Samuel Eto' depuis son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021. Aucun autre président de la FECAFOOD avant lui n'avait bénéficié d'une telle sollicitude de la part de l'État du Cameroun. Il a eu droit à tous les moyens financiers dont il avait besoin et a surtout bénéficié d'une autonomie de gestion et d'une marge de manœuvre assez rare. N'a-t-il pas, dès son arrivée, obtenu la nomination de Rigobertsong et de tout l'encadrement technique, administratif et médical des sélections nationales en humiliant au passage le ministre des Sports qui avait déjà déclaré « Ubi et Orbi » que le Portugais Antonio Conceçao devait rester dans ses fonctions ? Deux ans plus tard, les résultats n'ont pas suivi. Les performances des sélections nationales de football du Cameroun sont désastreuses. Plus grave, Samuel Eto'o s'est montré envahissant et le monde entier se gosse encore de ces vidéos surréalistes où on le voit descendre de son pied d'estal de président pour faire le travail des entraîneurs à leur place. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Puis encore, certains joueurs importants ont été mis à l'écart de l'équipe nationale. On peut citer Michael Ngadeux, Choupo Moting et dans une certaine mesure André Onana, par la seule volonté d'un homme, Samuel Eto'o fils. Il fallait stopper la saignée et essayer de revenir à des choses simples qui font l'ordinaire d'une sélection nationale de football. Le gouvernement a donc décidé de lui retirer les clés du camion. Samuel Eto'o a en quelque sorte donné la chicotte pour se faire fouetter. Le constat, il est cruel, mais il est là. Implacable. Samuel Eto'o a perdu la main sur les lions inontables. Au-delà du nouveau sélectionneur qui échappe désormais à son écrasante emprise, il y a surtout le poste très important de coordonnateur des sélections nationales confié à Benjamin Benlogue avec lequel il n'a plus vraiment d'atomes crochus. C'est à lui que reviendra désormais la gestion matérielle, financière, logistique et administrative des équipes nationales. Que peut faire le président de la FECAFOO dans ces conditions ? Pas grand-chose en réalité. En saisissant la FIFA, il court le risque de faire suspendre le Cameroun. Mais là encore, il serait le principal perdant. Il se retrouverait président d'une coquille vide car que vaut un président d'une fédération dont la sélection nationale ne peut participer à aucune compétition internationale ? Il lui reste désormais juste quelques communiqués et autres actes de bravade destinés à caresser son égo sérieusement mutilé dans cette guéguerre contre le gouvernement. Il satisferait ainsi une foule hystérique de suiveurs qui le poussent à une résistance sans grand espoir de réussite. Quand bien même il viendrait à nommer son entraîneur comme il l'a promis, il faudra bien que celui-ci l'accepte. Car il faut être un coach sacrément désespéré pour accepter pareille nomination alors que le monde entier est témoin de la prise de fonction et de la signature du contrat de Marc Brice comme nouveau coach des Lyons Inventables depuis le 8 février 2024. Le match, hélas, semble bel et bien plié. Mais, 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 le président de la FECA Foot est un compétiteur redoutable et racé. Il ne faut pas l'enterrer trop tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada